Il va avoir la Révolution française qui en fait, je le dis rapidement, est un événement grandiose dans ce sens que c'est une rupture avec le baptême de Clovis, c'est-à-dire que le roi de France était le lionneur de Christ. Alors là aussi, vous avez l'homme et la fonction. Entre Clovis et Louis XVI, vous avez des rois de France, certains humainement étaient pas mal, d'autres moyens, d'autres pas terribles du tout. Mais la fonction royale, elle est parfaite, c'est comme le prêtre, vous avez le prêtre, la fonction est parfaite, puis l'homme, tout le cas de figure, quand on a eu les papes Borgia, on fait mieux. Bon, voilà, mais vous avez aussi des prêtres extraordinaires, Saint-Curé d'Ars, Padré Pio, voilà, il faut toujours faire la distinction, puis on est sur Terre, vous avez des gens bien partout, voilà. Mais la fonction, en revanche, du roi de France, qui était le lionneur du Christ, elle est parfaite. Et cette fonction va être détruite avec la Révolution française, qui était en fait une révolution des sens hébraïques. Pour ceux qui ne l'avaient pas vue, je vous conseille de regarder ma vidéo, qui avait été, je crois, supprimée, mais on peut la retrouver, l'analyse du monument au droit de l'homme à Paris. Vous avez, en hébreu, écrit le premier jour de la domination juive sur la France, etc., etc., avec la justice maçonnique, avec l'étoile de David, il y a tout, tout est signé. Quand on regarde bien, on l'a en plein les yeux, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. D'ailleurs, j'ai épluché les documents d'Archives israélites, et j'ai, d'ailleurs, j'en ai présenté quelques éléments dans ce livre, et ils vous disent, Archives israélites, c'est une revue qui est sortie de 1840 à 1935, et ils vous définissent la, comment dire, la Révolution française comme une révolution des sens hébraïques. Ben oui, parce que, en fait, le pouvoir ne vendant plus d'eux, il va venir du peuple, enfin, du peuple d'une oligarchie, en fait, parce que le peuple a été roulé dans la farine, malheureusement, avec les Vendéens, le génocide vendéen, il ne faut jamais oublier ça. Et donc, en fait, la Révolution française, c'est une rupture civilisationnelle, une rupture catholique, et ça plaît, et ça convient tout à fait à la synagogue rebelle. Et puis, vous allez avoir, à partir de 1792, les guerres de la Révolution, qui ont commencé contre le Saint-Opéro-Main-Germanie, qui vont se terminer, en fait, à Waterloo, en 1815. Et je vous ai parlé de ces princes allemands puissants, comme Guillaume de Charles de Westcastle, comme le duc de Pontswick, et tous ces réseaux maçonniques illuminés de Bavière, mais aussi, comment dire, les frères asiatiques. Vous avez des révolutionnaires français qui ont lâché le morceau, et entre autres, un révolutionnaire français qui s'appelait Anarchasis Klotz, qui va être décapité en 1794. Il a écrit deux livres, en 1792 et 1793, qui ont été réédités, mais qui ont été tronqués, parce qu'ils balançaient des choses que le politiquement correct ne supporte pas dans nos sociétés efféminées de la Vème, Quatrième et Troisième République. C'est-à-dire que, et quand je me suis rendu compte que des passages avaient été tronqués, je me suis adressé aux éditions Omnia Veritas, qui ont réuni les deux ouvrages complets qui étaient sur le site de Gallica, les originaux de 1792 et 1793, pour les publier dans leur totalité, et j'ai fait une longue préface, entre autres, en citant énormément de documents d'archives israélites. Et les parties tronquées, eh bien, je les ai citées dans mon livre, « Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation », et j'en profite, parce que, et on est sur Terre, et le spirituel c'est bon, mais le temporel aussi, « Je fais une dédicace samedi 17 septembre à l'élébréry française, rue Bartholdi, donc dans le 15e arrondissement ». Eh bien, Klotz, quand il parle des guerres, de la Révolution contre le Saint-Empire qui commence en 1792, il confirme, et ça, c'est ça qui avait été enlevé dans les éditions de ces lâches, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, qui ont voulu supprimer ces passages-là, il confirme la présence dans tout ce qui est armement dans les réseaux maçonniques juifs allemands. Phénomène qu'on va retrouver au 19e et 20e siècle avec les Rothschild, avec l'entreprise d'armement Vickers. Pour vous dire qu'il y a aussi une permanence liée à l'orité anglaise. Je cite le court passage, donc page 144 de Klotz. Je le cite, un extrait. « Nous trouverons encore de puissances auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques qui regardent la France comme une seconde Palestine. » Il est vrai que les Juifs français ont obtenu la nationalité française en septembre 1791. Je rappelle qu'avant 1789, un Juif, un musulman, un bouddhiste, un chien doué, qui ne pouvait pas être français, c'est la Révolution française qui casse. Ce sont les Juifs qui vont obtenir la cité française. J'ai raconté tout ça dans mon livre « Archive du mondialisme » avec Cerbère et compagnie, mais aussi des prêtres pourris du style de l'abbé Grégoire et compagnie. Donc, dans les tribus judaïques, « Qui regarde la France comme une seconde Palestine ? » Les citoyens circoncis nous bénissent dans tous les synagogues de la captivité. Le Juif, avilé dans le monde, est devenu citoyen français, septembre 1791, citoyen du monde par nos décrets philosophiques. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands, certains en tout cas. D'autant plus que la guerre ne serait ni commencée ni durée en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des Juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournies par les capitalistes hébreux et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. Il ne faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire des effets étonnants, miraculeux. Ça, ça avait été supprimé. Mais quand j'ai retrouvé l'original, et je me suis fait le devoir, de rectifier l'intégralité, ça et le reste. Et donc, je laisserai au lecteur le soin devant la suite. Bon, donc, pour montrer que les guerres de la révolution et les guerres napoléoniennes vont être absolument capitales dans un basculement et, entre autres, avec les Rothschilds. 妙 Est Benz-Battel auxwaterloos ! Hold on, we can't prove ! A money machine ! There it is ! Hey ! Is that the same people ? Rich bankermans from Germany, flying under the banner of the Red Sheet. They financed both sides of the wall. We must hurry ! That's him! The Red Shield courrier ! Shoot him ! Non ! Je n'ai pas shooté quelqu'un ! Fais-moi ! Qu'est-ce que ? Il m'a dit tout le monde avec les news de la mort. Il m'a dit que Napoléon a gagné. Les Red Shields en Londres prétendent que l'England était mort, et ils ont commencé à vendre leurs stocks anglais. Les Anglais ont fait une sorte de vendre à vendre de l'argent anglais. Mais... les Anglais ont gagné, c'est vrai ? Bien sûr, ils ont gagné. Mais c'était un truc par Red Shield. Ils ont attendu jusqu'à les stocks plummet à des centaines, et ensuite, ils n'avaient à vendre de l'argent. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Comment ? Quand les Anglais de l'Eglise ont trouvé qu'ils n'avaient pas à vendre à la Red Shield, leur argent n'avaient pas, et ils étaient slaves à la Red Shield War. Depuis l'époque, les Anglais ont payé leurs taxes nationales directement à la Red Shield private bankers. Les gens n'avaient pas de comprendre. Mais les bankers m'a dit qu'ils ont fait à nous, rossin' à nous tout le temps à la banque. C'est pourquoi c'est le meilleur business que j'ai fait. Si je peux contrôler une nation, je ne peux pas faire ses laws. Vous avez parlé de Red Shield, le fondateur, Maï Ramchel, qui a bénéficié donc de l'appui des Oppenheimer, qui devient le banquier particulier de Guillaume de Cassel et de son frère en même temps, petit-fils du roi d'Angleterre Georges II, vous voyez tout le réseau. Maï Ramchel a eu cinq fils, qui en 1817 seront d'ailleurs anoblis par François Ier, l'empereur d'Autriche, et il mettra un fils d'ailleurs dans chaque pays, un en Prusse, un en Autriche, un en Italie, enfin au Royaume de Naples, en France, et le premier en Angleterre en 1798, il s'appelait Nathan Maïer. Et vous allez comprendre la naissance de la branche Rothschild anglaise et de ses acquaintances étroites avec la réalité britannique jusqu'à aujourd'hui. Et avec la maçonnerie, enfin tout ça, ça vaut ensemble. Bon, 1798, le fils du fondateur Maïer Ramchel, donc Nathan Maïer, arrive en Angleterre, il fait fortune dans le coton, et il va épouser la fille d'un juif hollandais qui s'était établi à la City de Londres, comme par hasard, sa fille s'appelait Anna, enfin Anna Cohen, et donc c'est la naissance de cette dynastie anglaise, enfin Rothschild, et en raison du poids financier de Nathan Maïer Rothschild en Angleterre, il va être sollicité pour financer les guerres anglaises contre Napoléon Ier. Et en fait, c'est un représentant du ministère de la guerre anglais qui s'appelait Charles Eries, H-E-2-R-I-E-S, qui va le solliciter, et effectivement, Nathan Maïer Rothschild va financer. Et l'information, en fait, elle est dans les archives Rothschild qui ont été citées par, je vous donne ma source, parce que, enfin c'est dans mes livres, mais je vous cite, par le directeur du musée du judaïsme de Francfort, qui s'appelle Fritz Backhaus, et qui a fait une étude en allemand, ça n'a pas été traduit en français, sur le rôle de Nathan Maïer et de son soutien financier à la réalité britannique contre Napoléon. Et vraiment, il apporte des informations extraordinaires, il a puisé dans les archives Rothschild de Londres, et d'ailleurs il remercie la personne qui dirigeait les archives Rothschild de Londres, à l'époque, peut-être que le nom a changé depuis, elle s'appelait Mélanie Aspect. Et ça m'a vraiment, c'était un concentré d'informations. Et pour vous montrer le rôle des Rothschild dans les guerres, dans leur soutien apporté à la réalité britannique contre Napoléon Ier, dans mon livre Archie du mondialisme, vous avez une annexe de l'agence Reuters, qui date d'octobre 2018, qui parle des Rothschild qui ont vendu toutes leurs activités fiduciaires, en fait, c'est-à-dire qu'ils se débarrassaient énormément de choses, enfin bref, et tout ça c'était pour préparer le cataclysme du Covid, qui allait bouleverser complètement l'économie mondiale, et c'est pas fini avec l'Ukraine qui prend la suite. Et donc, cet article de l'agence Reuters, que j'ai mis dans sa totalité, dans mon bouquin Archie du mondialisme, aux éditions Culture et Racine, raconte tout ça, donc Rothschild ont procédé à des réformes financières profondes, et ils ajoutent tout à la fin que la famille Rothschild a un rôle très important, puisqu'ils ont financé l'Angleterre dans sa guerre contre Napoléon Ier. « Voilà, on peut pas faire plus officiel », donc j'ai mis ce document. Et donc, pour vous montrer l'établissement de cette puissante famille Rothschild anglaise, il faut savoir, je vais vous citer, attendez, au moins deux exemples, son petit-fils qui s'appelait Alfred Rothschild, donc petit-fils de Nathan Maier, va devenir en 1868 le patron de la Banque d'Angleterre à l'âge de 26 ans. J'ai bien dit 26 ans. Et vous allez avoir, entre autres, une petite fille de Nathan Maier Rothschild qui s'appelait Anna qui va épouser Lord Roseberry qui sera, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le ministre des Affaires étrangères, mais aussi le premier ministre anglais. Donc, vous avez un maillage étroit entre la puissance financière Rothschild et la puissance politique anglaise. Et je reviens, j'ai fait un petit saut dans le XIXe siècle, je reviens en guerre d'Apollion, etc. Il y a un élément clé qui va vous permettre de comprendre la famille royale d'Angleterre quand on parlait Mountbatten. Quand on parlait d'Elisabeth II, il y avait son mari, Philippe des Nabours, Mountbatten. Vous avez aussi Louis Mountbatten qui était le dernier, qui a été le dernier, comment dire, vice-roi des Indes et qui est mort, assassiné par l'IRA. Donc, l'armée irlandaise qui a été assassinée dans son bateau qui a explosé en 1979, qui était à Mountbatten. D'où viennent-ils ? Et vous allez voir les liens de la monarchie britannique et vous allez comprendre pourquoi le prince Charles, maintenant Charles III, allume Anoukka. Bon.